Salle comble pour ce duo de voltigeurs, ils inaugurent la scène du Paladin pour l'unique festival international du Cirque d'Ajaccio. Au programme de ces trois jours de spectacles, de nombreux artistes venus du monde entier comme ce numéro. Fait d'ombrer de lumière, il se nomme les Chapeaux Blancs, très prisés à l'international, c'est la première fois qu'ils ont l'occasion de se produire en Corse. C'est un numéro visuel qui tourne depuis maintenant 13 ans à l'international. C'est un numéro de théâtre noir, il n'y en a pas beaucoup au niveau mondial, il y a beaucoup de choses techniques et on allait sur un peu sur de l'inconnu, c'était quelque chose qu'on ne maîtrisait pas à la base, donc il a fallu apprendre les techniques de lumière noire et ça a pris pas mal de temps à l'écriture. Je suis d'origine Corse du côté de ma mère, donc pour moi je suis vraiment content que de la famille et des amis puissent venir voir le numéro des Chapeaux Blancs. Donner un avant-goût des plus grands cirques du monde, c'est l'ambition des deux organisateurs. On réalise nos rêves, on se fait plaisir et on fait venir les artistes qui nous font rêver depuis des lustres. C'est là où je suis comme un gosse, j'ai l'impression d'avoir 8 ans. Quand j'avais 3 ans, je voulais être directeur de cirque, j'ai réussi à le faire à 45 ans et c'est absolument génial. Cette performance en équilibre d'Anna est un des passages clés du spectacle. Passée par le Cirque du Soleil, elle se produira dans les semaines à venir sur les scènes de Broadway. Avec près de 5000 entrées en 3 jours, le festival du cirque est une réussite. Il se déroulera l'année prochaine à Borgo, avec cette fois-ci encore une programmation inédite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !